As-salamu alaykoum, bienvenue à celles qui nous rejoignent en replay pour le Wake Up Sister 1er de l'année 2023. Aujourd'hui on va parler d'un parcours d'entrepreneuse inspirante, donc de Dunia, qui a lancé sa méthode unique pour l'apprentissage de l'arabe pour les débutantes. As-salamu alaykoum, merci à toutes celles qui nous rejoignent en direct. As-salamu alaykoum Rizlen, As-salamu alaykoum Randa, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, moi ça va très bien. Donc le premier Wake Up de l'année, on l'a autour de l'entrepreneuriat. Donc je vais interviewer une sœur, peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Dunia. Elle a fondé E-Arabe Formation, donc c'est une plateforme de formation en ligne pour apprendre l'arabe. Elle a lancé son niveau 1 qui est destiné aux débutantes, donc à celles qui ne connaissent pas du tout l'arabe et qui veulent apprendre à lire et écrire l'arabe pour avoir comme objectif de lire le Coran. Donc c'est la bonne période en plus d'en parler parce qu'on est à un peu plus de 2 mois du mois de Ramadan. Et en 2 mois et demi, vous allez pouvoir progresser, Inch'Allah, pour pouvoir, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, au moins lire quelques sourates en arabe. En tout cas, c'est le but. Objectif, Coran. On va parler de son parcours d'entrepreneuse. Donc comment elle a eu l'idée, pourquoi elle s'est lancée, etc. Est-ce qu'elle était faite pour ça ou est-ce qu'elle... Voilà, donc pour moi, c'était... Lorsqu'elle m'a raconté son histoire, pour moi, c'est comme si elle avait trouvé sa voix qui était devenue une évidence. Donc d'où le titre. Quand trouver sa voix devient une évidence. Donc Alhamdoulilah, j'espère que vous allez bien. Salam alaykoum. Hanan, Tihem, Hayat, Ikram, Noor. J'espère que vous allez bien. Rukaya, le monde des Houroufs aussi est avec nous. Salam alaykoum. Je vais inviter de ce pas notre sœur Dunia. Voilà. Si jamais vous voulez apprendre l'arabe, donc vous pouvez tester la formation de Dunia de manière gratuite. Vous avez accès à ces deux premiers cours totalement gratuitement. Moi, j'ai regardé et j'ai vraiment beaucoup aimé la qualité des vidéos, la qualité des explications. Vraiment, si j'avais été débutante, ça m'aurait vraiment plu. Ça m'aurait vraiment aidée. Je pense même que ça peut même plaire à des jeunes filles, à des adolescentes. En tout cas, voilà, c'est une plateforme girly. C'est vraiment bien fait. Donc bravo à Dunia. On va parler de son parcours entrepreneur. N'hésitez pas à poser vos questions sur la boîte à questions si jamais vous en avez. Alors, je vais voir si elle est avec nous. Tac, tac. Est-ce que Dunia, tu es là ? Je vais voir, je vais la contacter. C'est-ce que vous avez eu le temps de poser vos objectifs, vos intentions ? J'aime bien dire les intentions. On pose des intentions plutôt que des objectifs ou des résolutions pour l'année. Est-ce que parmi ces intentions-là, il y a le fait de vouloir apprendre l'arabe ? Est-ce que vous, vous êtes débutante en arabe ? Quel est votre niveau ? Voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je ferai, je pense, un poste, Inch'Allah, sur les intentions. Quelle est la différence entre les intentions et les objectifs ? Parce que j'entends beaucoup parler d'objectif, objectif, objectif. Mais voilà, pour moi... Alors, pourquoi tu ne peux pas rejoindre ? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, je vais réinviter Dunia. J'espère que ça va marcher. Des fois, Instagram, ça bug. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien. Et toi, est-ce que tu m'entends bien ? Juste, il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce que tu as deux... Deux téléphones ? Deux téléphones ? Je ne sais pas. Pas du tout. Est-ce que vous vous entendez les deux ? Ou c'est que moi ? Ou c'est que moi ? Est-ce que là, moi, je m'entends. Est-ce que là, moi, je m'entends. Sinon, je vais prendre un autre téléphone. Juste relancer, on va. Je n'ai jamais eu ce daguer. Je n'ai jamais eu ce daguer. Les filles, est-ce que vous entendez un écho ? Les filles, est-ce que vous entendez un écho ? Oui, il y a un écho. Oui, il y a un écho, oui. Ok. J'arrive tout de suite. Je reviens. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. Désolée, les petits. Désolée, les petits. Désolée, oui. Ça va, Bercy. Ça va, Bercy. Est-ce que tu peux toucher ? Et revenir ? Et revenir. Désolée, les filles. Du coup, je lis vos commentaires. Donc, il y en a qui lient doucement. D'accord. Je suis arabophone. Je suis arabophone et Dunia est une sœur sérieuse, bienveillante et de grande qualité. Merci, Karo Dik. M'incha'Allah. Bravo à toi. Je pense que tu étais à un moment donné débutante toi aussi. Et alhamdulillah, si aujourd'hui tu es arabophone, c'est vraiment une des intentions que j'aimerais bien. Incha'Allah, que ma lecture soit beaucoup plus fluide et que je puisse comprendre aussi le Qur'an. Alors, Inès nous dit qu'elle est débutante. D'accord. Alors, il y a qui d'autre ? J'ai appris la lecture vraiment niveau 1, Karima. D'accord. Super. Donc, toutes celles qui sont vraiment débutantes, qui n'ont jamais appris ou qui n'ont vraiment que les bases ou qui ne connaissent que l'alphabet, testez la formation gratuitement et vous allez voir que c'est super bien fait. Donc, je vais réinviter Dunia. J'espère que ça fonctionne. Sinon, on va devoir changer de téléphone. Ou c'est moi, mais moi, je n'ai jamais eu de souci. Karima nous facilite en ce sens. Oui, effectivement, Karo dit que c'est hyper important qu'on puisse lire l'arabe, l'écrire, le comprendre. Samaïkoum Myriam, Karama, j'espère que tu vas bien. Donc, on va attendre quelques secondes. Je pense qu'elle ne va pas tarder. Est-ce qu'il y a vraiment des débutants du genre qui n'ont aucune base en arabe ? Parce que vraiment là, dans sa formation, elle reprend tout depuis le début, donc toutes les lettres, comment les écrire, comment les lire, voilà, les voyelles, les fatahs, etc. Donc, les harakas. Donc, du coup, c'est super bien expliqué parce que, voilà, c'est une méthode pour les francophones. Et ça, c'est rare parce que souvent, les méthodes, elles sont faites soit pour le monde arabe, etc. ou pour les enfants. Et donc, des fois, ça ne colle pas vraiment à ce que l'on souhaite. Et reconverti débutant, nous dit Anna. MashaAllah. Donc, oui, aucune base en arabe pour Inès. Donc, Allah vous facilite. Vous allez voir que les bases, apprendre l'alphabet, apprendre l'écriture, apprendre l'écriture et la lecture, c'est ce qu'il y a, ça peut se faire de manière très simple, très rapide. Ma mère, elle était analphabète, elle avait 55 ans, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, elle ne connaissait même pas le alif. Et du coup, en même pas deux mois, je crois, en allant à la mosquée, eh bien, elle a pu apprendre l'arabe. Et aujourd'hui, MashaAllah, elle a une lecture fluide. Donc, il suffit vraiment de s'accrocher. Je pense que la motivation est hyper importante. Je vais voir si elle est là. C'est une horreur, InchaAllah. On va voir comment on peut faire. Donc, parfois, il y a des bugs, surtout quand je pense, je crois qu'elle est à l'étranger. Donc, peut-être que c'est à cause de ça. Une des clés pour parfaire sa lecture est de lire un peu tous les jours. Effectivement, Karodik. Merci beaucoup pour tes conseils, MashaAllah. Siham nous dit, je lis trop lentement, vraiment, lettre par lettre, et j'aimerais fluidifier ma lecture. MashaAllah, qu'elle te facilite. Moi, si vraiment, la fluidité, elle arrive un peu plus... Ça prend plus de temps que d'apprendre l'alphabet ou d'apprendre la lecture. Samaïkoum, Tonya. Est-ce que tu m'entends ? On va y arriver, InchaAllah. Oui, je t'entends bien maintenant. J'ai changé le téléphone. Merci pour votre attention, les filles. Oh, pas de souci. On discutait. On est entre nous. On prend notre petit café, notre petit thé. Il n'y a pas mort d'homme. Alhamdoulilah, on est là pour le khir. Enfin, avec le plan d'Allah, on accepte chaque chose. Il n'y a aucun problème. Merci à toi d'être là. Merci de donner du temps. Quelle est-ce qu'on pense, Dunia ? Amin. Je m'en retiens. Je me demandais si tu étais à l'étranger, que c'était peut-être pour ça que tu étais... que tu avais buggé ou que tu es en France ? Non, je suis bien à l'étranger. D'accord. Donc, on peut comprendre aussi des fois. Il y a des petits problèmes techniques. En tout cas, merci à toi. Donc, je t'ai présenté brièvement, Dunia. Tu es enseignante en langue arabe, plus précisément en ligne. Et tu as créé une méthode unique pour les femmes, notamment les francophones débutantes, pour pouvoir lire et écrire l'arabe avec comme objectif le Coran, Inja'Allah. Est-ce que j'ai tout bon dans ta présentation ? Oui, Masha'Allah. Tout est OK. Tout est bon. Donc, tu as lancé le compte et le site e-arabe-formation, qui est une plateforme en ligne où on peut apprendre l'arabe à son rythme. Exactement. J'ai pu accéder aux deux cours gratuits que tu proposes qui sont super bien. Je voulais vraiment te féliciter parce que lorsque j'ai vu ça, surtout que c'est ta première fois, j'ai vu le niveau quand même. Je me dis, ah ouais, ça rigole plus maintenant. Parce que souvent, les premiers lancements de produits, c'est sympa, mais ce n'est pas « waouh ». Et là, j'étais juste « waouh ». J'ai dit « waouh, mais ça a dû te demander des mois et des mois de travail, je pense. » Et franchement, félicitations parce qu'on voit l'Ihsène dans le travail que tu fais. On voit que tu veux faire des choses bien. Et donc, pour ça, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Comme tu as dit, ça a été des mois et des mois. Neuf mois de travail. Salam bébé ! Mais c'est ça. Mais moi, je n'arrêtais pas de dire mais vivement que j'accouche de cette formation. Qu'Allah soit satisfait, qu'Allah continue de purifier tes intentions et qu'il mette dans sa baraka, dans tout ce que tu fais. Et je pense que l'une des clés, vraiment, lorsqu'on lance un projet, je n'arrête pas de le répéter, ce sont les intentions. Et Allah, il nous facilite tellement lorsque nos intentions, elles sont simples, elles sont nobles, elles sont là pour lui. Elles sont vraiment sincères. Il nous facilite vraiment. Alors, bien que ça peut prendre le temps, ça prend le temps qu'il faut. Et neuf mois, c'est beaucoup. Mais en fait, dans une formation aussi qualitatif, je pensais que tu allais me dire plus. C'est que tu t'es vraiment mis à fond, m'achat Allah. Et Allah, il a mis la baraka dans le temps aussi. Quand on voit que tu as pendu ça en neuf mois, comme on dit, comme un bébé. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'entrepreneuse, du coup. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail, voilà, si tu veux, sans trop de détails, si tu veux. Alors, me présenter. Alors, simplement, on va dire que je suis une femme musulmane qui est à cœur de transmettre ce qu'elle a eu la chance d'apprendre. Donc, voilà. Je pense que s'il y a des questions, j'y répondrai. Mais ça résume bien, en fait. Ça résume bien. D'accord. Pas de souci. Je voulais savoir, donc, ton parcours scolaire, comment ça s'est passé ? Donc, tu étais en France à l'époque ? Oui, à l'époque, j'étais en France. Alors, j'ai fait un… J'ai été jusqu'au bac. Et après ça, j'ai fait un BTS, comptabilité, gestion. J'étais censée être comptable, en fait. Et, subhanallah, pendant mon BTS, eh bien, j'ai… Je me suis mariée. D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle. Se marier jeune, en plus, c'est bien, mâchallah. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? Ça a changé les plans ? Ça a complètement changé les plans. Et Allah, il savait pourquoi, subhanallah. Il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré, du coup, mon mari qui, lui, est converti. D'accord. Et j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses par rapport aux convertis. Parce que, bon, à l'époque, moi, c'était limite… C'est que les Arabes qui étaient musulmans. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, d'accord. Ok, oui. Et donc, une fois mariée, lui, il avait toujours pour but, en fait, d'apprendre la théologie, donc les sciences islamiques. Et, bon, pour apprendre les sciences islamiques en arabe, il fallait absolument passer par le cursus de langue arabe. Donc, je l'ai suivi dans cette belle aventure. D'accord. Donc, il est parti dans un institut, c'est ça, pour apprendre ? C'est ça. Et toi, tu l'as suivi ? Et tu t'es inscrite aussi à l'institut ? Du coup, oui, on s'est inscrits tous les deux. Et du coup, on était à l'USH de Château-Chinon. D'accord, ok. Donc, tous les deux jeunes, la vingtaine, mariés, jeunes mariés, puis avec des belles intentions, macha Allah. Au lieu de profiter de la vie, comme ils disent les jeunes, vous êtes allés, alhamdulillah, sur le chemin d'Allah et vous avez répondu à son appel, ce besoin d'apprendre la religion, ce besoin d'apprendre la langue arabe, de se tourner vers le Coran. Et macha Allah, on ne peut pas mieux commencer une vie de couple, franchement, que dans l'adoration, alhamdulillah. Donc, du coup, tu te retrouves à l'institut Château-Chinon. Et là, toi, tu fais quoi, en fait, exactement ? Alors, du coup, moi, je me suis lancée. Je me suis dit, on va commencer par le commencement. Parce que pour moi, c'était impossible d'apprendre, en fait, l'arabe. Donc, à ce moment-là, tu n'avais pas de niveau, c'est ça ? Tu n'avais aucun niveau en arabe ? Ah non, non, à ce moment-là, je n'avais aucun niveau d'arabe. Moi, ma mère, ma mère, elle me la préserve. Enfin, pendant mon adolescence, elle m'a inscrite à plusieurs cours, etc. Mais franchement, ça n'allait pas, en fait. C'était où la vie, elle n'était pas adaptée, où les professeurs, malheureusement, ils n'étaient pas souvent là. Enfin, il y avait beaucoup d'absences. Oui. Ou il n'y avait pas de réel suivi à l'époque. Je te raconte ça. Oui, oui, mais je pense qu'on est de la même génération. Même la génération des années 90, 80, enfin, ce qui s'en est, voilà. 90. Oui, moi, si. Et à l'époque, il y avait les cours d'arabe à la mosquée, il y avait les cours d'arabe à l'école primaire. Mais déjà, les deux, c'était totalement différent. Comme tu as dit, la méthode, elle n'était pas faite pour les francophones à l'époque. C'était, il y en a beaucoup, ils ont été traumatisés des cours d'arabe quand on était jeune. Alhamdoulilah, ce n'est pas mon cas. J'étais tombée sur un professeur en cours de Coran à la mosquée qui était très bienveillant, très patient, etc. Alhamdoulilah, ça ne m'a pas, comment on dit, dégoûtée de ça. Mais je sais qu'autour de moi, il y en a, ils ont été traumatisés, je ne sais pas, les filles qui nous écoutent, est-ce que c'est votre cas ? Mais c'est dommage parce que du coup, ça a cassé un truc. Et aujourd'hui, les adultes de mon âge, la plupart, voilà, le niveau, il est soit débutant ou soit les bases ont été oubliées. Oui, c'est ça. Donc, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir des méthodes plus douces, plus faites vraiment pour les francophones, avec aussi des intentions qui soient nobles et se dire, voilà, aujourd'hui, pourquoi j'apprends l'arabe ? À quoi ça va me servir ? C'est vrai qu'on est jeune, on va dire qu'on va au cours d'arabe parce que les parents nous sont inscrits, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est ça, il n'y a pas de réel objectif, en fait. Non, c'est vraiment ça. C'est pour les parents, il n'y a pas de réel objectif quand tu es adolescente. Et du coup, comme je te disais, pour moi, c'était vraiment impossible. À dire vrai, c'est quand je me suis mariée que c'est lui. Alors, le français converti à l'islam depuis ses 17 ans qui m'a appris l'alphabet arabe correctement cette fois-ci. Donc, le comble. Et en fait, quand il m'a appris, je lui ai dit, mais en fait, c'est super simple. C'est super simple. La façon dont il m'a appris les choses, j'ai trouvé ça super simple. Donc, de là, nous, on avait ce projet d'aller à l'USH de Château-Chinon. J'ai dit, bismillah, je vais commencer par le commencement. On va déjà faire le cursus de langue arabe. Lui, c'est ce qu'il a fait aussi. Et alhamdoulilah, c'était beaucoup de travail. Et c'était une belle expérience. Alhamdoulilah. J'imagine bien. Tu sais que je ne pensais pas qu'on pouvait, en tant que débutante, intégrer leur licence, enfin, leur cursus, je pensais qu'il fallait avoir un certain niveau. Toi, tu t'es sentie comment quand tu es arrivée là-bas ? Est-ce que tu étais la seule débutante ou est-ce que c'était un peu le niveau de tout le monde et qu'on reprenait tout depuis le début ? Non. Alors, il y a différents niveaux et il y a des tests à l'entrée de l'école. D'accord. Il y a des tests à l'entrée. Et moi, comme je t'ai dit, vu que mon mari m'avait donné des cours et que j'avais déjà acquis, du coup, l'alphabet et que je commençais à un peu me débrouiller dans un peu la lecture, etc. Bon, c'était quand même du bricolage, quand tu y penses. Mais voilà, c'était mes débuts. Donc voilà, j'ai intégré, du coup, le niveau, moi, débutante là-bas. Tu as deux niveaux, en fait. Tu as vraiment le niveau débutante et après, pour les personnes qui s'y connaissent déjà et qui veulent perfectionner l'apprentissage, quoi. D'accord. Et une fois là-bas ? Tu sais, la conjugaison, tout ça. D'accord, ok. Oui, c'est ça. Parce qu'après, il y a plusieurs niveaux en langue arabe. Donc toi, tu étais débutante en château chignon. Tu es restée combien de temps ? Du coup, c'était la licence en intensif de deux ans. D'accord, en deux ans. Et en deux ans, quel était ton niveau à la fin de ton cursus ? Alors, à la fin de mon cursus, moi, ce qui m'avait super étonnée, déjà, au niveau de la compréhension, mashallah, vu que tu es du lundi au jeudi de 8h à 13h, dans une classe où ça ne parle qu'en arabe littéraire, même après, on avait, tu sais, des cours de Coréen, on avait des cours sur la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on avait de l'apprentissage des hadiths. Donc, tu es baignée, en fait, dans la langue arabe. D'accord. Au niveau de la compréhension et l'apprentissage de vocabulaire, en deux ans, c'est énorme. Et moi, ce qui m'avait beaucoup étonnée, c'est à l'examen final, en fait, quand il fallait, en fait, rédiger tout, rédiger une copie, une copie double, en fait, en arabe. D'accord. Ah oui, subhanallah. Ah ouais. Vraiment, l'examen final où tu avais plein de choses à voir et la grammaire et la conjugaison et rédiger un texte, etc. Ah ouais, je me suis dit, machallah, franchement, l'institut-là, je le recommande à tout le monde. Oui, oui. Moi, je m'entends beaucoup de bien, que ce soit pour les langues arabe, pour le fiqh, pour le Coréen, qu'Allah les préserve, qu'Allah continue d'illuminer ce lieu et d'y mettre sa baraka et sa sakina. Alhamdoulilah, en tout cas, pour cette expérience, du coup, tu n'as pas du tout regretté ton PDS comptabilité, j'imagine ? Non, pas du tout. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est d'être comptable, du coup. Je n'ai jamais éclaircée. Et ensuite, à la fin de ce cursus, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as voulu faire, ensuite ? Alors, je t'avouerais que moi, la deuxième année, du coup, de ma licence en intensif, j'étais enceinte. J'étais enceinte. D'accord. Et du coup, je n'avais pas pour projet, moi, d'enseigner la langue arabe. J'avais pour projet de m'occuper de mon enfant et puis de le voir grandir. Et puis... D'accord. Vraiment, la maman au foyer type, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Et ça me tenait à cœur, en fait, l'éducation de mes enfants, que je sois présente pour eux, etc. Et en fait, c'est des valeurs. La famille, que tu sois présente, que tu ne sois pas au travail, même avec un bon salaire de comptable ou expert comptable. Voilà. Toi, tu avais envie de prendre le temps d'être mère, de devenir mère, de transmettre l'éveil de la foi, etc. Aussi, la langue arabe, j'imagine, vu que ça devenait, du coup, une évidence pour toi, l'apprentissage de l'arabe. Alhamdoulilah. Et donc, du coup, tu as réussi ta licence en étant enceinte. Donc, double félicitations. Merci. Merci beaucoup. Oui, exactement. Pour la petite anecdote, je me rappellerai toujours. J'avais des nausées en classe et je regardais mon prof et du coup, il me faisait un geste de la tête et je partais en courant et j'allais aux toilettes. Et c'était vraiment quelque chose. Moi, j'ai vomi tout le premier trimestre. Donc, c'était vraiment quelque chose. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Donc, franchement, si moi, j'ai réussi à le faire, vous pouvez toutes le faire, les filles. Oui, c'est comme quand je dis souvent lorsqu'on fait un premier pas vers Allah, Allah, il nous facile tellement. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut passer ce câble du premier pas parce que peu importe que ce soit des études à l'USH, en intensif ou même des premiers cours en langue arabe, votre objectif, en plus, c'est le courant. Mais Allah, il va vous faciliter l'apprentissage de manière à ce que vous allez apprendre super vite. Vous allez avoir une baraka dans votre apprentissage, dans votre foyer, dans votre santé, dans vos enfants. Lorsqu'on entre, on négose avec Allah, on en ressort toujours. Il nous donne beaucoup plus que ce que l'on demande et ce que l'on donne, en fait, pour lui. Et ça, je le vois, je l'expérimente. Lorsque je le dis à mes sœurs, des fois, ça peut sembler perché, mais vraiment, faites l'expérience de ça. Non, mais c'est ça qu'elle a dit, ça peut sembler perché. c'est exactement ça. Et vraiment, les filles, parce que beaucoup, on se freine. Vraiment, on se freine. Moi, longtemps, j'avais des... Je me freinais dans l'apprentissage du Coran. L'arabe, je n'ai pas le temps. Là, j'ai les petits. Là, je viens d'accoucher. Là, je suis enceinte. Je ne me sens pas bien. Là, je travaille énormément. Là, j'étudie. Il faut que je passe mon... Et en fait, non. Subhanallah, dès qu'on prend le temps, moi, je le confirme. Et toutes les sœurs qui sont avec moi en cours d'arabe ou en cours de Coran, vous le confirment. Prenez le temps et Allah, il va mettre la baraka dans votre temps. C'est en donnant le temps à Allah que vous allez avoir la baraka dans votre temps, que vous allez avoir une baraka dans votre santé, etc. Là, j'ai des sœurs dans mon cours de Coran. Elles viennent d'accoucher et elles étaient en maternité, donc à l'hôpital et elles étaient en direct avec nous en cours. Et la prof, elle était là, à moi, elle m'a dit mais tu viens d'accoucher ? Oui, oui, mais je continue. Et subhanallah, tu vois, même lorsqu'on a les monstres, même si on est en... Il faut continuer. Et pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on lâche ça ou lorsqu'on ne l'a plus, eh bien, on est privé de tellement de bienfaits qui viennent du Coran, etc. Donc, alhamdoulilah, vraiment, peu importe la situation, les preuves que vous vivez, le niveau de vie, le niveau, votre niveau débutant, etc., on a toutes commencé des zéros. On a toutes commencé des zéros et Allah, il nous a toujours facilité. Donc, ça va être le cas pour vous aussi. Donc, ça, c'est un petit message pour celles qui se freinent vraiment, qui n'osent pas, qui se disent qu'elles auront le temps. Alhamdoulilah, c'est le début de l'année. Moi, je ne suis pas très nouvelle année, etc. Mais souvent, c'est un temps où les gens aussi reposent leurs résolutions, leurs objectifs, moi, je dis les intentions. Et parfois, il est bien de revenir sur nos intentions concernant le Coran et la langue arabe. Voilà, c'était ma petite parenthèse. En tout cas, comme vous le voyez, la sœur, elle était enceinte et avec des nausées, mais elle suivait le cours, alhamdoulilah, et elle a réussi, alhamdoulilah, à finir son cursus. Alhamdoulilah, oui. Non, mais très belle parenthèse que tu as faite. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Une sœur nous dit le ilm est une lumière. Exactement, c'est une lumière, c'est une sakina, c'est une baraka, c'est tout. Et si tu mets ça de côté, il va te manquer un truc. Et jusqu'au jour où tu vas dire mais subhanallah, j'ai tout, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un boulot, j'ai machin, mais je ne me sens pas bien. En fait, derrière en toi, c'est parce qu'en fait, tu ne nourris pas assez ton cœur, tu ne nourris pas assez ta foi. Et cette foi-là, on la nourrit grâce aussi à la connaissance, grâce à la science, à l'apprentissage parce que plus on en apprend dans notre religion, plus on en apprend sur Allah, plus on l'aime, plus on aime notre prophète et plus on a ce cœur qui se remplit et qui se purifie en même temps, subhanallah. Donc, ne sous-estimez pas, ne sous-estimez pas vos apprentissages. Il y a des apprentissages qui sont obligables obligatoires, il faut les connaître et donc, alhamdoulilah, l'arabe, c'est, je dirais, obligatoire, au moins les bases pour pouvoir lire le Coran en arabe, Inch'Allah. Et en tout cas, qu'elle nous facilite. Et si jamais, il y a aussi une chose qui est importante et je pense que tu peux nous en parler, Dunia, ce sont les invocations. Quelles sont les invocations que toi, tu as faites pendant tout ce cursus-là parce que quand tu es arrivée, tu étais débutante et quels ont été les défis, quelles ont été les choses que tu pensais pas surmonter et en fait que tu as réussi et comment tu as réussi ça, si je peux me permettre. Bien sûr. Moi, je demandais toujours et toujours qu'il me facilite dans l'apprentissage de la langue arabe et c'est vraiment une invocation que je dis même à toutes les filles qui me contactent sur Instagram pour apprendre la langue arabe et de vraiment le... Comment expliquer ça ? Non, mais la puissance des invocations pour toi, c'était ça. En fait, la puissance des invocations, c'est ça remettre à Dieu, on dit voilà, j'ai mis mes intentions pour apprendre à lire le Coran, pour le comprendre, pour maîtriser la langue arabe. Maintenant, je m'en remets à toi et je te demande de me faciliter parce qu'on a toutes des moments de baisse de foi, des baisse de motivation, on a la flemme, etc. Et ça, c'est normal, on n'est pas des anges, on est des hommes. Dieu nous a créés ainsi. Maintenant, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre ? C'est qu'on doit se tenir à cette corde qui nous relie à Dieu, même lorsqu'on se sent faible, on demande à Allah qu'il nous renforce, on va vers Dieu avec nos faiblesses, on va vers Dieu avec nos péchés, on va vers Dieu avec notre état lamentable et on demande à Dieu de nous faciliter, de nous élever, de nous renforcer, etc. Et ça, c'est hyper important, les invocations au quotidien que ce soit pour vous, votre époux, vos enfants, etc. On en a déjà parlé plusieurs fois dans des lives, mais les invocations, il faut que ça soit au quotidien, matin, soir, et encore plus lorsqu'elles sont liées directement à vos intentions. Parlez à Dieu, parlez à Dieu avec vos mots en français. Beaucoup me disent oui, mais comment on fait, etc. Parlez à Dieu avec vos mots, des mots simples, des mots qui sortent du cœur et vous allez voir, Allah, il connaît toutes les langues, c'est lui qui les a créées, donc alhamdoulilah. les invocations. Est-ce que pendant ton cursus, il y avait aussi un autre quelque chose, un groupe, une personne qui t'a aidée à rester motivée, etc. Alors nous, on était un groupe de filles, oui, les filles de ma classe en fait, un groupe de filles où on s'entraidait beaucoup parce qu'en fait, on était toutes loin de nos familles, de nos amis, de nos habitudes et du coup, bon, le manque aussi de la famille et puis de nos repères en fait, par moments, c'était difficile, c'était vraiment difficile et même l'apprentissage en intensif, moi en plus, je venais de me marier, la vie de couple, je ne connaissais pas, tout était nouveau en fait et c'est là où je me disais mais c'est difficile parce que tu as tes baisses de motivation, ce qui est normal, à chaque fois, tu as des obstacles, tu as une baisse de motivation j'ai en plus de ça ma vie de jeune mariée, en plus de ça, je suis loin de ma famille et en fait, on est parti, on a vraiment mis notre vie entre parenthèses en fait, tout le temps des études donc moi, ça a été deux ans, mon mari, il a fait trois ans de chariètes et du coup, on a vraiment mis notre vie entre parenthèses pendant cinq ans et c'est la vie de la dunia que vous avez mis en parenthèse parce que là, vous avez œuvré inch'Allah pour l'akhirat donc alhamdulillah et j'ai envie de dire sur quoi je veux rebondir, c'est le fait d'avoir un environnement des compagnons autour de soi, des compagnons de route c'est-à-dire votre époux mais aussi des amis, des amis qui ont le même objectif que vous ou qui en tout cas qui vibrent de la même manière que vous parce qu'en fait, l'une des choses hyper importantes c'est l'entourage l'entourage je ne parle pas directement de la famille des personnes que vous voyez au quotidien c'est-à-dire qu'on ne va pas avancer de la même manière lorsque autour de nous on a des personnes qui nous appellent à la dunia des personnes qui sont peut-être pour l'instant pas encore assez éveillées alors que lorsqu'on s'entoure des personnes éveillées spirituellement qui vivent avec conscience là, on s'élève avec eux c'est-à-dire qu'on se renforce on se motive on a les mêmes objectifs je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut absolument quitter ses amis malsains même si les chouillours et les savants le disent qu'il faut à un moment aussi couper avec ces personnes-là faites-le en douceur moi je le demande mais cherchez des personnes qui ont cette motivation qui ont ces belles intentions également et vous allez voir que ça aide énormément d'être accompagné d'un groupe pas forcément un gros groupe ça peut être deux, trois personnes votre époux une sœur et puis petit à petit vous allez vous allez agrandir le cercle parce que lorsqu'on a des baisses de motivation alors notre foi les invocations on en a parlé notre relation avec Allah elle est importante mais le compagnonnage aussi est important d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu des sahabas auprès du prophète c'est parce que c'est une nécessité l'islam n'est pas arrivé à une personne qui vivait toute seule dans une île déserte même si elle est magnifique elle est arrivée pour créer une communauté elle a créé une communauté et c'est hyper important aujourd'hui on sous-estime on sous-estime le pouvoir de notre communauté le pouvoir du compagnonnage et ça c'est important parce qu'aujourd'hui beaucoup disent ouais j'ai pas confiance telle personne elle est mauvaise telle personne elle me veut du mal telle personne elle est jalouse etc mais fais des doigts et demande à Allah qui t'amène vers des personnes qui sont sincères qui sont bienveillantes qui ont un cœur qui ont un cœur pu qui suivent la somme parce que ces personnes-là elles existent en fait c'est juste que tu les connais pas encore et il faut demander à Allah qu'ils te trouvent le chemin vers elles c'est ça est-ce que pour toi ça a été ça a été je pense qu'à Château-Signan vous crée cette bulle de protection cette bulle comme une micro-communauté qui s'élever ensemble en fait c'est ça c'est exactement ça vu qu'on est tous là pour le même but et en plus de ça on est tous comme je t'ai dit en fait on devient une famille c'est ça une grande famille m'ach'Allah ouais c'est beau à vivre m'ach'Allah parce qu'on est tous là à tout quitter pour l'apprentissage donc du coup c'est vrai que dans les moments voilà où t'as une baisse de motivation où ça va pas trop ou bien la famille te manque ou quoi que ce soit on se retrouvait et on avait la chance aussi de pouvoir faire des assises on avait la chance aussi de pouvoir assister à ceux qui clôturaient le Qur'an on avait la chance de pouvoir participer à d'autres cours en fait et de se rencontrer même entre filles on s'invitait on allait manger ensemble on allait discuter et puis ça c'est hyper important dans son cheminement après je me mets à la place des sœurs peut-être qui nous écoutent qui doivent dire oui mais moi j'ai pas ça moi je suis pas à Châteauchignon je peux pas y aller etc aujourd'hui alhamdoulilah on a une communauté musulmane qui est très présente en France on se sent pas seul la solitude on se l'écrit tout seul en fait on a on est on est beaucoup en France mais on n'est pas soudé on n'a pas créé de lien et après c'est à nous aussi d'aller vers vers des initiatives des lieux ça peut être les mosquées ça peut être des boutiques ça peut être des associations dans lesquelles on va être en contact avec d'autres musulmans et petit à petit on va créer des liens et puis souvent lorsque nos intentions elles sont sincères et qu'on a fait des invocations justement pour pouvoir ne plus se sentir seul entrer dans un cercle de sœurs qui est bienveillante et tout on va le vivre nous là à Belfort alhamdoulilah on a un cercle de sœurs les gens me disaient vous avez de la chance mais en fait c'est pas de la chance c'est celle-là qui a répondu à nos doigts chacune se sentait seule dans son coin d'autres certaines déprimées au bord du Bernoult etc puis on s'est on s'est retrouvés sur nos tapis de prière et on avait toute une doigts comme ça ya Allah je me sens seule rapproche-moi deux sœurs qui sont bienveillantes et qui qui seront un bien pour ma foi et en fait subhanallah Allah nous a réunis et aujourd'hui lorsqu'on en parlait il n'y a pas longtemps dans une retraite dans une assise entre sœurs en fait on a toutes parlé de nos intentions et de nos doigts et on a pleuré parce qu'on s'est dit mais subhanallah en fait on était toutes pareilles on se sentait toutes seules et Allah il a répondu à nos invocations et ça je demande aux sœurs qui se sentent seules même si elles elles ne sont pas dans des lieux comme ça bénis comme le château chignon où il y a une grande baraka dans ce lieu même si vous êtes dans un petit patelin etc mais pouvez il y a des sœurs autour de vous donc Allah il sait Allah il connait mieux que quiconque ce qui se passe et vraiment faites des doha et vous allez voir qu'il y aura cette baraka autour de vous donc ne soyez pas pessimiste en disant oui je me sens seule il n'y a personne autour de moi etc je pense que vraiment il y a des causes à faire notamment les doha et d'aller vers les gens alhamdulillah désolé de venir pour cette parenthèse mais en tout cas non non moi j'aime beaucoup t'écouter j'aime beaucoup t'écouter et puis ça résonne en moi parce que c'est exactement ce que je pense en fait je pense aussi que toi une fois qu'on quitte ce genre de lieu je connais un petit peu cette effervescence c'est comme si on était sur un petit nuage lorsqu'on est en communauté comme ça dans un lieu plein de baraka avec des chouyours etc le courant matin midi et soir quand on sort de ce lieu et qu'on retourne dans la vie de Dunya est-ce que c'était comment ça s'est passé pour toi est-ce que du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors pour être l'après Château-Chinon le après Château-Chinon alors le après Château-Chinon il y avait un côté où j'étais contente de retrouver ma famille et que mon enfant puisse grandir auprès auprès de la famille et c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois ou des années qui passaient je me suis dit quand même on l'a fait c'était vraiment une belle aventure etc mais c'est bien maintenant en fait quand je on va dire quand je réalise que grâce à ça j'ai pu aider plusieurs filles quand je reçois des messages oui salli koum je lis mon coran un ami je pense à toi je te fais des invocations alors que des fois j'oublie en fait tu sais la personne là oui c'est telle et telle elle signe le message je dis subhanallah en fait ça plus en fait ça te manque là on est avec mon mari on se dit ça serait vraiment cool qu'on retourne pour faire un séminaire et puis pour que pour même présenter le lieu aux enfants etc et c'est vrai que ça manque oui mais j'imagine bien après voilà c'est une famille qu'on a à vie ce genre d'institut comme dans la plupart des instituts machin de là est-ce que je voulais revenir du coup sur ton parcours entrepreneuse à quel moment dans ta vie tu t'es dit j'ai envie de transmettre du coup ce que j'ai appris et transmettre et enseigner la langue arabe alors moi en fait quand je suis retournée dans ma ville natale c'est des associations et c'est la mosquée aussi qui recherchaient en fait donc j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes donc je me suis dit on va répondre à la demande et on va transmettre ce qu'on a eu la chance d'apprendre d'accord donc tu as une expérience dans les mosquées dans les instituts etc ah oui avec des associations et la mosquée et du coup et du coup ça s'est super bien passé donc première classe deuxième classe après bon ça s'est enchaîné alhamdillah et puis bon après il y a eu le covid et mes élèves en fait elles n'ont pas forcément retrouvé une méthode adaptée à leurs besoins et du coup tu avais mis en place une méthode c'était des femmes c'était des enfants c'était quel type d'élèves alors j'ai eu j'ai eu des enfants j'ai eu des enfants bon des enfants en bas âge 3-5 ans d'accord vraiment oui en dessous de 6 ans mais ce qui m'a vraiment plu c'était voilà j'ai eu j'ai eu des élèves c'était elles étaient adolescentes d'accord ou adultes ou presque mamie d'accord ouais en fait c'est des élèves étudiants débutantes vraiment débutantes qui connaissaient pas l'alphabet c'est bien ça c'était des femmes c'était vraiment des femmes débutantes pour la plupart francophones converties à l'islam et en fait les cours qu'on a donné parce que mon mari aussi du coup il a donné cours c'était vraiment basé sur cette méthode là d'accord c'est la méthode que ton mari il avait fait pour t'enseigner à toi l'arabe toi tu l'as reprise est-ce que tu l'as un petit peu modifié ou pas du tout est-ce que tu alors en fait pendant nos études on a on a constaté pas mal de choses surtout par rapport au converti vu que mon mari il est converti et en fait on pouvait vraiment faciliter l'apprentissage de l'arabe c'était plus facile qu'il n'y paraît en fait parce que moi beaucoup me disent oui mais c'est trop compliqué c'est une autre langue on dirait du chinois enfin même pour l'écriture ça va être difficile etc donc on voulait vraiment rendre ça accessible donc on a réfléchi ensemble on a réfléchi ensemble c'est nos idées nos expériences en tant que professeur du coup et puis nos recherches en fait parce qu'on avait on a quand même étudié tout ce qui existait déjà on a pris le meilleur de tout ce qui existait déjà et tout ça on l'a mis on l'a mis à contribution voilà et on a vraiment fait en sorte que ça soit une méthode en fait comment dire on a vraiment voulu proposer une formation qui soit à l'image de celle que nous on aurait aimé suivre à nos débuts tu vois ce que je veux dire oui parce qu'en fait toi tu as vécu ça toi aussi tu as commencé de zéro toi aussi tu as tu n'y connaissais rien en arabe et cette méthode elle t'a permis d'avancer ensuite tu l'as améliorée c'est pour ça grâce à ton cursus et à 6 000 ans Marie vous l'avez améliorée ensuite tu as eu l'expérience dans les mosquées les associations où tu étais avec des élèves qui là ben voilà tu connais les problématiques tu connais les erreurs qu'elles font les soucis de compréhension qu'il y a etc donc tu es au plus près de tes élèves donc forcément ta méthode elle est non seulement elle est unique mais elle est aussi elle est aussi efficace parce qu'elle a marché sur toi elle a marché sur tes élèves du coup à un moment donné tu t'es dit il va falloir que je la transmette t'as un plus grand nombre c'est ça ? franchement un plus grand nombre je n'y ai pas pensé c'est vraiment quand mes élèves 1,2,3 pardon quand mes élèves elles me relançaient elles me disaient tu peux pas nous faire des cours par visio s'il te plaît c'était pendant le Covid et moi à ce moment-là j'étais dans un projet d'expatriation j'étais enceinte j'ai dit non les filles franchement vous me connaissez quand je veux faire quelque chose je veux que ça soit bien fait bien organisé faire des cours en visio comme ça une fois par semaine ou font non on va pas réussir à s'organiser surtout qu'elles c'était toutes des filles qui travaillaient donc elles avaient toutes un emploi du temps différent je dis ça va être compliqué et bon moi alhamdoulilah j'ai gardé franchement j'ai gardé j'ai gardé contact avec toutes mes élèves je suis au courant de qui se marie qui accouche qui qui a trouvé un nouveau travail tu vois ce que je veux dire oui tu as gardé un lien avec tes élèves voilà parce qu'elles te font elles te font confiance elles ont été là tu as été là pour leur apprentissage alhamdoulilah et du coup pendant le Covid tu t'es dit tiens pourquoi pas te lancer lancer mes cours en ligne sous forme de formation quel a été le déclic en fait pour passer de prof enseignante en langue arabe dans une mosquée à formatrice en ligne j'ai entendu que tu étais en cours d'expatriation donc à cette période là est-ce que ça fait partie du coup des avantages à faire la formation en ligne plutôt qu'en physique alors comme je te disais vu que je suis restée en contact avec mes élèves mes anciennes élèves et que je voyais qu'elles n'ont pas évolué dans l'apprentissage de la langue arabe ça m'embêtait beaucoup et je me suis dit il faut que je trouve une solution en fait il faut que je trouve une solution et du coup la solution je me suis dit on va faire des cours en ligne et en même temps comme tu as dit vu que je suis expatriée moi ici ils n'ont pas besoin de cours d'arabe ce sont des arabophones donc du coup je me suis dit il faut que je continue à être utile aux filles qui s'en demandent parce que vraiment il y a énormément de demandes pour les cours d'arabe donc c'est là où je m'en suis dit à Bismillah ce que je faisais en classe ça fonctionnait c'était toujours des femmes 100% francophones pour la majorité en tout cas c'était toutes des débutantes elles ont toutes eu des résultats et de toute façon toutes celles qui testent ma méthode gratuitement elles voient qu'au bout de 20 minutes alhamdulillah finalement c'est simple et finalement elles ont des résultats là j'ai plein de messages qui me disent mais ta méthode elle est super ça se voit qu'elle est vraiment pensée et conçue pour des francophones parce que vraiment ça fait plusieurs méthodes que je teste ça fait deux ans que je suis convertie et je ne comprenais même pas le système des voyelles etc donc je me dis alhamdulillah si ça peut être utile et donc c'est tout ça qui m'a motivée à créer e-arabe en fait tout simplement d'accord m'achat et quel est le niveau qu'on peut espérer après cette formation là parce que du coup la formation elle dure combien de temps en ligne ça demande combien de travail chez soi voilà est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ta formation e-arabe bien sûr alors en fait la méthode la méthode elle est pensée pour que un cours plus les exercices qui vont avec ce cours là durent 30 minutes par jour donc nous on n'a pas voulu faire une méthode trop scolaire en fait parce que je pense que ça ne va pas les méthodes trop scolaires je pense que ça ne va pas et là c'est la méthode qui s'adapte à la à la personne en fait ok d'accord donc il y a même un un module bonus que j'ai fait c'est état d'esprit et organisation de l'étudiant il y a une roadmap dessus il y a une roadmap dedans c'est très important l'état d'esprit de l'étudiant parce que souvent ce qui ce qui empêche les gens d'aller jusqu'au bout c'est leur état d'esprit en fait c'est leur démotivation c'est leur manque d'organisation aussi et ça ça s'apprend parce qu'on ne l'a pas appris à l'école et l'école ne veut pas que vous appreniez à être organisé donc donc c'est super que tu aies pensé à ça parce que je trouve que c'est hyper important c'est la base d'ailleurs il devrait commencer par ça j'imagine ou écoute c'est avant de commencer les cours on commence par ce module là parce que pour moi si pour moi si tu ne te comprends pas déjà ou tu ne sais pas que les obstacles c'est normal enfin que les difficultés c'est normal tu es en train d'évoluer en fait tu es en train d'apprendre des nouvelles choses c'est normal que tu ne vas pas arriver tout de suite c'est normal que tu ne vas pas atteindre l'objectif en une semaine ça serait mentir et c'est normal en fait d'avoir des difficultés dans ta prononciation dans l'apprentissage d'une lettre tu vois ce que je veux dire comprendre que ça c'est normal tu es en train d'apprendre une chose nouvelle tu évolues et il faut de la discipline il faut de la persévérance il faut vraiment aussi que tu t'organises il faut vraiment que tu t'engages avec toi-même en fait tu te poses la roadmap c'est pour ça tu as des dates à mettre tel et tel jour je vais faire mon cours et je vais faire mes exercices et je vais les envoyer à Donia pour qu'elle puisse me corriger si nécessaire pour que le suivi personnalisé soit fait parce que ça aussi ça me tient à coeur moi ça ne m'intéresse pas que les filles s'offrent la formation et qu'elles ne suivent pas qu'elles ne prennent pas du suivi personnalisé moi je veux être là pour elles pour vraiment les aider et qu'elles aient des bases solides ah oui d'accord donc en fait tu proposes un accompagnement en plus de la formation exactement en fait il y a un suivi personnalisé inclus dans la formation c'est inclus ah oui d'accord ok c'est vraiment parce que c'est vraiment un petit prix Donia une formation très 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 accessible j'ai envie de dire je ne pensais pas qu'il y avait un accompagnement inclus donc franchement les filles je pense que c'est parce que c'est ton premier lancement que tu as fait ce prix cadeau ça va te demander énormément de travail mais qu'elle a te recompense et qu'elle a mettre sa baraka encore et toujours dans ton temps mais les filles les filles s'il y a un accompagnement en plus dans sa formation c'est que ça vaut vraiment le coup du coup d'ici Ramadan qui arrive inch'Allah le 22 mars quel serait le niveau quel serait le niveau d'une soeur débutante si elle commence demain la formation avec toi alors là ça va dépendre de son organisation de ses disponibilités mais pour te donner un exemple je finissais le programme avec les filles moi en trois mois tu comptes j'avais deux heures par semaine donc un mois ça te fait deux quatre six huit heures par mois en 24 heures on va dire tu finis le programme donc voilà c'est toi et ton organisation d'accord ok m'ach'Allah ça donne envie quels sont les tarifs s'il vous plaît nous demande Ourya donc là vraiment le tarif c'est cadeau en plus je crois que tu fais un paiement plusieurs fois en plus oui en plus franchement là mon point c'était de facilité parce que je sais que beaucoup veulent et alors c'est où le prix ou le fait qu'il n'y ait pas de suivi parce que du coup elles me disent d'accord il y en a elles me disent je choisis quelque chose de gratuit mais finalement après je ne sais pas si je prononce correctement je ne sais même pas si j'apprends correctement donc voilà tout a été pensé pour faciliter au maximum là le prix est de 147 euros soit 49 euros sur trois mois d'accord donc même pas 50 euros 50 euros par mois pour avoir en plus c'est à vie ou est-ce que c'est genre un an la formation pour aller avoir non là c'est accès à vie d'accord machallah donc ça c'est le prix de lancement d'Ounya spécialement parce que voilà tu lances la formation c'est la première fois mais comme je l'ai dit rien qu'en regardant les deux premières vidéos vous allez voir que c'est de la qualité c'est pas c'est pas un truc que d'Ounya nous avait envie de faire alhamdoulilah machallah vraiment te récompense pleinement je voulais revenir sur ton parcours entrepreneurial est-ce qu'aujourd'hui en tant que femme entrepreneuse machallah épouse mère de famille et du coup femme musulmane et croyante est-ce que tu as des routines que ce soit spirituelle ou peu importe des routines qui te permettent de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle franchement il y a j'avais commencé par comment ça s'appelle miracle morning miracle morning oui de notre sœur je m'étais beaucoup intéressée à ça j'ai essayé de mettre ça en place et je t'avouerais que bon avec les enfants etc c'est difficile mais j'essaye d'avoir toujours mon temps à moi voilà c'est important et oui c'est important et puis après moi tout ce qui est là pour créer la formation j'ai dû apprendre énormément de choses aussi sur le sur le tas j'ai envie de te dire et du coup c'est vrai qu'au niveau de l'organisation etc les routines et tout je vais pas mentir je c'est pas encore le top on va dire ça comme ça après on s'améliore surtout lorsque voilà tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat on s'améliore beaucoup on teste des choses etc mais l'important j'ai envie de dire lorsqu'on se lance lorsqu'on a plusieurs cascades et ça peut être aussi les soeurs qui sont salarées qui ont un travail extérieur c'est de trouver son équilibre grâce à sa spiritualité c'est vraiment on va le redire on l'a dit au début mais lorsqu'on fait le pape vers Allah Allah il met la baraka que ça soit dans votre temps dans votre travail dans même vos finances etc il s'occupe de tout c'est à dire que le moment où vous allez vous donner à Dieu ou à votre spiritualité et bien en fait c'est comme si vous dites à Allah écoute là je prends un temps pour toi je ne m'occupe ni de la maison ni des enfants ni de mon travail ni de mon business etc je suis là pour toi et je sais que toi tu vas t'en occuper mieux que moi pendant ce temps là donc c'est pour ça que moi j'invite tes soeurs le matin le soir un temps pour Allah un temps pour votre Coran un temps pour vos pour vos doigts etc et vous allez voir qu'Allah il mettra la baraka dans toute la journée vous commencez la journée vous finissez la journée pour Dieu Allah il s'occupe de votre journée toute entière alhamdulillah donc c'est pour ça que je parlais des routines etc c'est vrai que la routine désolée pas de souci je te disais la routine que je pourrais te dire comme ça et j'ai du mal en fait à parler de ça mais la routine la routine que je pourrais te dire c'est voilà après la prière une petite lecture et après moi j'aime beaucoup écouter oui voilà les doigts de protection du matin et du soir comme ça et alhamdulillah en tout cas super j'ai jamais une autre question incha'Allah est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui elle aussi souhaite démarrer un projet et surtout si c'est un projet en ligne ou une formation en ligne par exemple est-ce que toi il y a des choses des outils qui t'ont aidé ou des formations tu t'es formée etc et peut-être qu'il y a des soeurs aujourd'hui qui elles-mêmes ont une évidence elles ont un talent elles ont une chose à transmettre elles n'osent pas mais elles y réfléchissent et elles aimeraient pourquoi pas devenir aussi formatrice en ligne comme toi et transmettre ce qu'elles savent ouais alors moi mon premier conseil c'est déjà voilà de demander à Allah qui facilite vraiment qui qui te dirige aussi vers des personnes qui peuvent t'être utiles et Alhamdoulilah moi je suis tombée sur Emma Ambition Féminine je suis fan qu'Allah la récompense pour son travail j'ai acheté les trois formations mais on voit on voit la qualité dans ta formation moi c'est pour ça je te l'ai posée en privé je dis non mais toi t'as été formée avec Emma là c'est de la qualité pure c'est l'objectif ouais franchement elle a aidé énormément de soeurs à se lancer elle-même elle est passée par là elle est aussi expatriée m'achallah qu'elle la préserve et là-bas laquelle il y a aussi dans sa formation moi j'ai suivi une de ses formations je dis ah oui m'achallah elle veut que les soeurs ou les frères se lancent de manière à ce que le travail soit très bien fait c'est pour ça que moi je parle de ta formation parce que je sais que derrière c'est de la qualité je sais que les soeurs qui m'écoutent et qui me font confiance elles ne vont pas se dire ah ouais mais là elle nous a parlé d'un truc mais c'est bidon mais non moi je parle toujours de choses qui sont de qualité voilà ça ne peut pas vous amener à acheter quelque chose qui ne vous respecte pas j'ai envie de dire mais c'est pour ça que j'avais marqué la qualité derrière et c'est signé Emma m'achallah tu disais je t'ai dit oui c'est bien signé voilà ça c'est clair ouais je lui disais je disais elle nous écoute on lui passe un grand salam ah oui un grand salam vraiment donc comme je t'ai dit je me suis offerte les formations d'Emma et moi mon mari de son côté il s'est offert les formations de Saïd Hamzil donc Khaled récompense aussi j'aime beaucoup son travail également ouais ouais Saïd Hamzil m'achallah il l'a fait énormément pour la communauté moi j'ai été aussi formée par Saïd Hamzil je le suis toujours là d'ailleurs et Khaled récompense qu'Allah lui accorde un barakat dans son temps sa famille sa santé pour cela Alhamdulillah aujourd'hui en tant que musulman lorsqu'on veut se lancer dans le business en ligne alors je dis business il y en a ils vont dire ah mais c'est un mot j'aime pas ce mot mais ça permet de de pas être de pas être de faire un métier que l'on aime et qui nous permet d'avoir une liberté financière souvent lorsqu'on est en ligne ça nous permet de vivre de là où on veut donc on peut partir faire hijra dans n'importe quel pays on peut se permettre d'être à la maison aussi auprès de ses enfants certaines soeurs font l'école à la maison ça permet vraiment une liberté financière qui est accessible et qui est possible pour nous les musulmans tant qu'on s'en donne les moyens tant que nos intentions soient nobles et tant que tant qu'on s'en remet à Dieu vraiment moi j'ai vu plusieurs soeurs se lancer Alhamdulillah elles ne regrettent pas donc bien sûr on peut être salarié avoir un super job Alhamdulillah il en faut et il y en a pour qui ça a devenu une évidence de se lancer de lancer le projet etc. comme toi en fait c'est ça moi c'est devenu une évidence quand j'ai vu vraiment le nombre de personnes qui souhaitaient vraiment lire l'arabe et lire le Coran en arabe pardon et en fait je reçois tellement de messages en privé que je me dis Alhamdulillah que j'ai eu le courage de me lancer dans cette aventure parce que vraiment c'était quand même très difficile et chapeau pour toutes celles qui ont créé leur formation mais avec un bon accompagnement moi je vraiment prenez la formation de Emma les yeux fermés et bien vous allez y arriver et surtout avec l'aide d'Allah quoi mais après c'est du travail c'est comme dans tout il ne faut pas croire que ça tombe du ciel là on a dit tu as fait neuf mois de travail pour ta formation là tu la mets à petit prix donc honnêtement je sais que ce genre de prix ça limite ça parce qu'il y a beaucoup de frais en fait quand on fait une formation en ligne il y a les outils qu'on utilise il y en a énormément d'outils et ça coûte cher il y a aussi les formations à part lesquelles on n'est pas assez pour pouvoir se lancer il y a le temps là c'est neuf mois de formation et souvent je sais que les premiers lancements on fait un petit prix parce que voilà on ne se sent pas encore aligné avec le fait de demander beaucoup on vient de se lancer on veut faire cadeau on a une très bonne NIA on veut aider etc donc voilà et il faut en profiter souvent les premiers lancements il faut toujours en profiter parce qu'après après souvent le prix va augmenter parce que forcément lorsqu'on devient expert dans un domaine et bien à un moment il faut être rémunéré à sa juste valeur donc là les filles qui ont un petit budget qui sont débutantes qui voulaient qui sont motivés voilà ça demande une demi-heure par jour au pire une heure tous les deux jours de toute façon Dounia va vous expliquer comment vous organiser quel mindset quel état d'esprit avoir pour pouvoir apprendre l'arabe foncer 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 parce que ce prix-là moi je l'ai vu je l'ai vu par ailleurs d'ailleurs et je voulais mettre une petite parenthèse c'est que quand j'ai regardé parce que j'aime beaucoup le design que t'as fait qui est girly je me disais ah ouais mais pour ma nièce de 12-13 ans ça pourrait trop lui plaire y compris moi moi j'ai trouvé ça hyper super bien fait avec ta petite je sais pas comment on appelle ça ta mascotte voilà trop mignonne et du coup je dis ouais c'est super sympa c'est-à-dire que moi demain je prends la formation je peux la faire aussi avec ma fille bon j'ai pas de fille mais voilà ça aurait pu être le cas et elle aurait pu vraiment adhérer donc ça c'est super sympa donc si vous avez des ados des filles des jeunes filles même 8 ans 8 ans elle peut commencer à apprendre l'arabe avec vous via une plateforme en ligne c'est possible bien sûr et tu sais que j'ai beaucoup eu ce retour-là alors que je n'ai pas du tout pensé aux enfants ou bien aux adolescentes malgré que j'ai eu des adolescentes en classe j'ai pas pensé parce que pour moi voilà c'était les femmes de ma tranche d'âge etc et ça m'a fait plaisir en fait de me dire que la plateforme plaît et que et que c'est par le visuel ils voient déjà que c'est très accessible et que les enfants peuvent accrocher aussi tu vois ouais c'est vraiment ça a été très bien élaboré macha Allah qu'elle te facilite qu'elle te récompense donc on va finir Anshallah si tu avais trois qualités est-ce que toi tu aimerais avoir trois qualités pour avoir quelles sont les trois qualités nécessaires pour transmettre la langue arabe et surtout à des sœurs qui sont débutantes qui sont francophones quelles sont les trois qualités que soit que tu as ou soit que tu aimerais développer ou en tout cas qu'il faut avoir pour transmettre alors vraiment déjà ça serait l'écoute l'écoute être vraiment à l'écoute de tes élèves parce qu'elles sont toutes différentes elles ont toutes des des barrières limitantes je vais te dire différentes et elles ont toutes une façon d'apprendre aussi différente donc vraiment être à l'écoute de ton élève après la patience la patience ça c'est clair et surtout la bienveillance c'est hyper important et comme on le disait au début beaucoup on a eu des traumas où on a vraiment pas à digérer les cours qu'on avait d'arabe quand on était petit et souvent c'est parce qu'il manquait ces qualités là il n'y avait pas de patience il n'y avait pas d'écoute il n'y avait pas tout ça et donc du coup aujourd'hui alhamdoulilah on a des moalimah comme toi qui ont ces qualités là on se dit ben en fait ça va totalement changer ma façon d'apprendre ça va totalement changer mon état d'esprit et c'est de la pédagogie tout simplement en fait c'est de la pédagogie à avoir lorsqu'on transmet une science il faut la faire d'une belle manière le prophète il a transmis de manière bienveillante de manière douce de manière patiente et c'est comme ça que les sahabas ils ont appris même si ça prenait du temps Omar ibn Khattab il a mis je pense il me semble plus de deux ans pour apprendre la surat Baqara alhamdoulilah donc voilà il faut de la pédagogie de la patience et Kala te facilite qu'un tricompense d'avoir ces qualités là de les transmettre avec bienveillance et avec amour c'est hyper hyper important pour moi c'est lorsque je choisis un professeur dans mes sciences religieuses je regarde vraiment les qualités qu'il a dans la transmission dans sa pédagogie parce que ça va avoir un lien avec mon envie d'apprendre et c'est pas la même chose d'avoir un professeur pardon je dis c'est exactement ça c'est un gros impact c'est ça ouais c'est un gros gros impact même sur sur la motivation sur regarde par exemple si on revient à mes professeurs de Château-Chinon mâchallah ils avaient tellement un bon comportement ils avaient tellement un bon comportement et ils te motivaient par des petites paroles simples que tu te dis ah bah non je peux pas je peux pas je peux pas faut que je persévère là je vais y arriver moi aussi faut que je persévère ça va le faire et et c'est vrai que l'attitude de du professeur que tu as en face je pense impacte beaucoup à différents niveaux ouais ouais et puis alhamdulillah lorsqu'on a lorsqu'on a grandi ou on a été baigné dans cet environnement là qu'on a été en contact avec des professeurs comme ça qui ont ces qualités là elles nous inspirent ces qualités là on s'en inspire pour nous-mêmes ensuite transmettre et c'est comme ça d'ailleurs que les chouyours ont beaucoup de traits de qualité du prophète parce que leur transmission leur hijaza elle remonte jusqu'au prophète donc leur méthodologie leur pédagogie elle vient du du prophète donc c'est bien lorsqu'on voit dans nos chouyours ce bon comportement là c'est qu'on est au bon endroit walhamdulillah je pense qu'on va clôturer incha'Allah je ne sais pas s'il y a des sœurs qui ont des questions en tout cas comment on fera un petit résumé donc Dunia elle vous apprend l'arabe pour les débutantes est-ce que tu prévois de faire un niveau supérieur plus tard incha'Allah oui parce que vraiment là j'ai voulu que le niveau 1 c'est vraiment pour avoir des bases solides pour savoir lire et écrire l'arabe sereinement moi avec moi c'est sans stress je suis là je m'adapte à vous je vous fais enfin je vous suis avec le suivi personnalisé je veux voir votre évolution je veux que vous profitez de ce suivi donc vraiment le niveau 1 c'est pour avoir des bases solides voilà lire et écrire et du coup il y a une question est-ce que la formation est destinée à des personnes qui ont déjà appris l'arabe c'est-à-dire voilà j'ai appris l'alphabet pardon pas l'arabe après l'alphabet que lui apporterait cette formation ? ça va dépendre ça va dépendre vraiment du niveau de la personne si vraiment la personne elle sait déjà lire non j'aurais envie de te dire non parce que si elle sait déjà lire autant attendre le niveau 2 voilà autant attendre le niveau 2 mais parce qu'avec le niveau 2 oui non non c'est ça enfin à mon sens ça ne sert à rien mais quelqu'un qui connaît l'alphabet mais que c'est pas j'ai des filles qui viennent me dire je connais l'alphabet mais alors en milieu début de fin je ne sais pas du tout comment les lettres elles s'écrivent etc là oui je te dis Bismillah tu peux intégrer la formation mais sinon non c'est inutile pour les filles qui savent déjà lire même si ce n'est pas fluide même si voilà mais si vous savez déjà lire c'est que vous avez quand même les bases après il faudrait peut-être se renseigner se renseigner sûrement des cours pour pour aider les sœurs à fluidifier leur lecture j'en avais déjà parlé c'était l'arabe pour le Coran j'en avais déjà parlé donc là c'était vraiment un niveau un peu plus supérieur déjà il fallait apprendre à lire parce qu'on apprenait directement sur le Coran donc là on voyait par exemple le nom, le verbe les attributs etc et on était dans la compréhension c'est-à-dire même si ce n'était pas fluidement au moins on était sur les bases un peu plus poussées là vraiment ta formation c'est destinée pour celles qui soit elles ne connaissent pas encore l'alphabet soit peut-être elles déchiffrent quelques lettres mais pas toutes ou soit vraiment vous ne savez pas par exemple le niveau une lettre si elle est écrite au milieu ou à la fin les voyelles comment elles se prononcent etc donc là c'est vraiment vraiment pour vous surtout qu'elle a un petit prix donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'apprentissage de l'arabe alors il y a une soeur qui demande si tu fais des cours de religion c'est-à-dire les surates non oui toi tu es vraiment axée pour l'arabe avec l'objectif Coran est-ce que tu parles du coup de cet objectif Coran dans ta formation sur alors du coup c'est vrai c'est vrai que c'est des choses bon je suis c'est nouveau pour moi ne serait-ce que les lives etc et c'est vrai que c'est des choses auxquelles je ne enfin je pense pas les dire mais objectif Coran pourquoi parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui discute avec moi ou toutes mes anciennes élèves c'est je veux apprendre l'arabe pour lire enfin le Coran en arabe s'il te plaît et donc c'est pour ça objectif Coran et à savoir que là dans notre méthode en fait le vocabulaire la plupart du vocabulaire c'est des mots tirés du Coran d'accord c'est ça c'est ça c'est hyper important parce que du coup on n'est pas on est en lien direct avec notre intention et et c'est c'est avancer c'est apprendre l'arabe pour le Coran et c'est et c'est d'être déjà baigné dans le vocabulaire du Coran ça c'est hyper c'est hyper important d'avoir fait ça parce que souvent des fois moi je sais qu'il y a des soeurs qui sont parties à la fac ou les cours en primaire c'est laïc on va dire et du coup on va être sur du vocabulaire les fruits et légumes le marché tout ça et et c'est un autre monde ok ça va vous apprendre à apprendre l'arabe mais c'est autre chose et le fait de commencer à avoir ne serait-ce que quelques vocabulaires liés au Coran ça ça va être hyper important parce que on va apprendre à le lire mais en même temps il y aura des petites notions qui vont être déjà déjà qui vont déjà être là Inch'Allah c'est ça je me suis dit que dans le vocabulaire à force de le voir et de le revoir parce que ce qu'il faut savoir aussi objectif Coran c'est vraiment une c'est vraiment une formation désolée où les cours en fait ils s'imbriquent en fait en fait quand tu vas voir une lettre tu vas la voir sous toutes ses formes avec toutes les différentes voyelles avec l'écriture et après ça y est la lettre là elle est acquise tu passes à la deuxième lettre et en fait les mots et le vocabulaire que tu vas avoir dans la prochaine lettre ça va être avec la première lettre je ne sais pas si c'est bien clair si je comprends bien tu vois déjà l'exemple avec tu sais les tests avec le test à la méthode tu vois déjà donc tu as la lettre B après tu as la lettre NUN et en fait quand tu es déjà dans la lettre NUN tu vas re-réviser la lettre B sans t'en rendre compte et les mots que tu vas avoir comme B B et bien du coup c'est les mots des deux lettres et du coup les lettres elles sont acquises et on passe à chaque fois à une lettre suivante et à chaque fois ça s'imbrique comme ça l'une dans l'autre et le vocabulaire c'est pareil le vocabulaire que tu as vu avant tu vas le voir après et c'est vraiment un système pour que même les personnes qui n'ont pas le temps ne se retrouvent pas à avoir des fiches de vocabulaire à apprendre pendant des heures et des heures là c'était vraiment pour faciliter même l'apprentissage du vocabulaire pour que les gens ils ont l'habitude d'avoir du vocabulaire à chaque leçon du nouveau vocabulaire et bien en tout cas on voit qu'il y a eu de la qualité dans l'élaboration du plan du programme etc j'en parlerai plus en détail en story pour celles qui le veulent je vous mettrai le lien directement de la formation bien sûr vous pouvez tester gratuitement avant de vous lancer il me semble que tu vas fermer les portes à un moment donné c'est quel jour qu'on peut s'inscrire jusqu'à quand alors c'est jusqu'au 12 janvier minuit parce qu'après je veux vraiment être disponible pour mes élèves pour le suivi personnalisé donc il y aura un groupe etc donc forcément à un moment donné il faut commencer l'école il faut commencer les cours donc vous avez jusqu'au 12 pour pouvoir voir en tout cas c'est une opportunité en ce début d'une année et avec Ramadan qui arrive pouvoir faire ce premier pas dans l'apprentissage vers l'apprentissage du Coran qu'Allah nous facilite dans tous ces apprentissages qu'Allah continue de mettre sa baraka sa lumière et sa sakina dans cette année dans les mois qui arrivent le mois de Rajab le mois de Chaban et le mois de Ramadan Inch'Allah pour ta disponibilité pour tout ce que tu nous as transmis voilà vraiment qu'Allah soit satisfait de toi de ton travail ainsi que pour ton époux et si tu veux dire un petit mot de la fin n'hésite pas un petit mot de la fin bah écoute qu'Allah facilite toutes les personnes qui veulent apprendre la langue arabe qu'il facilite tous dans nos quotidiens dans nos projets différents Inch'Allah et 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 merci à toi pour tout ce que tu fais depuis des années et 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 moi je suis un peu Alhamdulillah moi je suis un peu émue aussi d'être là avec toi bon je je suis pas à l'aise avec les lives je suis pas à l'aise à parler un peu de moi etc de ce que je fais etc mais ça me tenait à coeur de faire ça avec toi parce que ça fait des années que je te suis subhanallah et donc merci à toi pour l'invitation et et puis voilà un grand merci Alhamdulillah les louanges je lui reviens grâce à lui c'est uniquement par sa grâce et par par sa volonté que les choses soient faites que ce soit en termes de que ce soit en termes de partage en termes de de transmission de de savoir Alhamdulillah qu'elle a nous continué de de nous placer dans ces opportunités là d'être au service des autres d'être utile pour nos frères et sœurs et pour nous même qu'elle a continué de nous faciliter à nourrir notre foi notre spiritualité qui nous garde à jamais attachés à lui et sur son chemin je vous souhaite un lumineux vendredi mes sœurs je vous dis à bientôt la semaine prochaine il y aura un autre live inshallah voilà je vous laisse adieu et qu'elle vous préserve Alhamdulillah Assalamualaikum Dounia Assalamualaikum à toutes qu'Allah accepte nos œuvres Amin Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada